Ça, c'est quoi ? Ça, c'est bien grave aussi. Il y a plusieurs variétés, quoi. Ça, c'est super power. Ça, ça marche bien ? Ça marche. À Abidjan, pas besoin d'aller en pharmacie pour se procurer des stimulants sexuels. Ils sont en vente libre dans les petites boutiques de rue. Ça, ce sont des choses dont on ne s'est pas autorisé par la loi. On peut vous dire « take milk », « see milk », ici, on peut avoir une plaquette. Dans une société où la performance sexuelle est particulièrement valorisée, ces stimulants sont à la mode. Ils sont censés « rendre garçons », selon l'expression populaire. Des dopants sexuels en gélules, mais aussi en bouteilles, comme ces boissons à base de plantes de cola, ou le célèbre atoté, une potion faite à base d'écorces d'arbres, consommées dès le plus jeune âge. Mais que valent ces stimulants sexuels ? D'où viennent-ils ? Et que risque-t-on à les consommer ? Le Monde Afrique a mené l'enquête. Ici, on entrepose tous les faux médicaments. Il y a différents types de faux médicaments, des faux médicaments pour le palud, des faux stimulants sexuels, on en a référencé plus d'une centaine. Arnaud Pourédon traque les faux médicaments depuis 2015. Un trafic aujourd'hui plus rentable que celui de la cocaïne au niveau mondial. En Côte d'Ivoire, on estime que la moitié de la population achète ces médicaments dans la rue. La grande majorité contrefait. Certains produits vont être surdosés avec un principe actif qui est très important et qui va naturellement avoir un impact et des effets secondaires très délétères pour le patient qui va le consommer. Mais à côté, on a des produits où il n'y a pas de principe actif, où il y a seulement ce qu'on appelle des excipients pour donner la forme aux médicaments qui sont inoffensifs. Il faut comprendre que dans le pire des cas, le patient va mourir en consommant ces faux stimulants sexuels et dans le meilleur des cas, il ne va rien se passer. Quand la police les trouve, ces stimulants sexuels sont ensuite saisis puis incinérés. Mais avant cela, ils sont stockés dans un grand hogar. De la police, des stupéfiants et des drogues, venez voir, ça vaut le détour. Ici, 7 à 10% des produits saisis sont des stimulants sexuels. Vous avez dit que c'est du Viagra, parce que le Nantan, ce n'est pas du tout du vrai, ça, attention. Ça, c'est fabriqué en Chine, en Inde, pardon, et le laboratoire Syncom, ils produisent une trentaine de faux médicaments qu'on a retrouvés parmi tous les produits qui sont là. La plupart de ces dopants sont des productions chinoises ou indiennes qui n'arrivent pas directement sur le territoire ivoirien. Ils transitent souvent par le Nigeria, le Ghana ou la Guinée-Conakry, devenus un véritable hub pour les faux médicaments. Puis entrent par les frontières terrestres. Il existe aussi quelques productions nigériennes. En Côte d'Ivoire, on fabrique un dopant qui se veut naturel, un stimulant autorisé par les autorités, le fameux Atoté, vendu, lui, dans les marchés ou en ligne. Alors, quel danger encourent les consommateurs ? Nous avons fait analyser une dizaine de ces produits à Bordeaux, en France, dans ce laboratoire de recherche en pharmacologie. Ici, les scientifiques mesurent le dosage de sildénaphile, le principe actif utilisé dans les stimulants semblables au Viagra. Nous leur avons confié une dizaine de ces produits, en gélules ou en bouteilles. La dose recommandée de sildénaphile est de 50 mg. La dose maximale, 100 mg. Dans tous les produits que l'on a analysés, on a retrouvé le sildénaphile. Dans celui-là, on a bien les 200 mg, comme c'est indiqué sur l'emballage. Par contre, celui-là, qui est indiqué comme étant à 150 mg, lui, on n'a trouvé que 10 fois moins. Et après, on a le cas de celui-ci, qui normalement précise qu'il n'y a pas de... Enfin, il n'est pas indiqué qu'il y a du sildénaphile, et pourtant, on a du sildénaphile à peu près à 50 mg par comprimé. C'est indiqué comme étant... Comme étant un produit plutôt naturel, avec des herbes. Mais le plus inquiétant, c'est ce qu'on trouve dans ces deux solutions à boire, supposées 100% naturelles, l'atoté et le carilor. En fait, après analyse, là aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait la présence de sildénaphile. Et à des grosses doses ? En tout cas, plus que des quantités contenues dans les comprimés, puisqu'il semblerait que pour celui-là, si on prend une tasse telle que c'est préconisé, il y aurait à peu près 190 mg de sildénaphile, sachant que la posologie max est 100 mg, et dans celui-ci, il y aurait à peu près 400 mg de sildénaphile par tasse. Quatre fois plus que la dose maximale recommandée. En vente libre, ces stimulants comportent un risque pour les personnes aux pathologies cardiaques. Le sildénaphile est un vasodilatateur. Ça va entraîner une dilatation des vaisseaux sanguins, des petits vaisseaux, donc augmenter l'afflux sanguin. Ça risque, voilà, chez des personnes qui auraient une pathologie cardiaque, d'entraîner une arrhythmie ou un arrêt cardiaque. Donc ça doit être encadré par une prescription médicale. Pour l'instant, en Afrique, peu de liens ont été faits entre des infarctus et la consommation de ce type de dopant. Sauf au Bénin, où des analyses réalisées en 2019 ont prouvé qu'un homme de 62 ans atteint d'hypertension artérielle était mort d'une consommation excessive de sildénaphile.